Si, bonsoir à tous et bienvenue dans ce podcast du Soaski et du Combiné Nordique. C'est le cinquième épisode V2, en fait c'est 5.2 puisqu'on a déjà fait un 5.1 sur le Combiné Nordique. Je suis comme toutes les semaines avec Romain at GEOC 120. Salut Romain. Salut Will, bonsoir à tous. C'est effectivement la première semaine où on a oublié les épisodes avec le très très gros programme analysé. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va se concentrer sur Engelberg en Coupe du Monde et tout aussi les Coupes continentales et FIS et OPA. On va quand même faire un gros chapitre sur Engelberg pour débuter la Coupe du Monde. On arrive à un quart de la saison. Qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier week-end avant les fêtes ? Écoute, moi Engelberg, je suis toujours un peu mitigé, c'est-à-dire que j'aime bien l'endroit. C'est super sympa là, le saut où tu as la ville en fond d'écran. Mais ouais, le tremplin lui-même, je ne suis pas fana, fana. Après je sais que c'est un tremplin naturel et je préfère ça, mais je ne suis pas fana, fana. Et toi ? Je n'ai rien contre Engelberg comme toi, c'est vrai que les images sont magnifiques. En plus, c'est des last week-end, on voyait le froid, c'est rare. On voyait la lumière de fin de journée pour samedi. C'était vraiment magnifique. Mais Engelberg, mon problème, c'est le même d'année après année. Si on continue le podcast pendant dix ans, je dirais chaque fois la même chose, c'est la caméra. En fait, ne pas avoir une caméra fixe, avoir une caméra qui dézoome sur le sauteur un peu en flottant, on ne sait pas où on est. Je me suis demandé si j'étais fou et j'ai encore regardé des vidéos de Ruka, de Titizé. Non, c'est vraiment, il y a quelque chose avec la caméra d'Engelberg qui nous fait flotter, limite avoir mal au cœur. Alors, j'espère que toi, tu as plus apprécié que moi. Moi, parfois, j'ai dû m'accrocher pour suivre l'épreuve. En fait, je me demande si c'est l'orientation de la caméra ou la distance, en fait. Parce que j'ai l'impression que je préfère aussi d'être en plein où ils sautent de droite à gauche. Là, ils sautent de gauche à droite. Et je crois qu'à Planitza, ils sautent de gauche à droite et ça se regarde. Donc, ça doit être une histoire de distance de caméra. Non, mais voilà, là, je râle au début parce que je ne peux pas ne pas le dire. C'est vrai que c'était cette caméra surtout flottante. En fait, au début, pendant très longtemps, on n'a pas idée où est le sauteur par rapport au sol. À la fin du week-end, je me disais, ah tiens, on ne voit pas le sol, il doit être haut. Mais il y avait un truc qui clochait et ce n'était pas la plus plaisante. Alors après, voilà, c'est le tremplin naturel, comme tu dis. Donc, je pense qu'ils ne peuvent pas mettre la caméra où ils veulent. Il doit forcément avoir des contraintes. Ça n'amuse personne, je pense, d'avoir une caméra qui fait parler d'elle. Mais vivement la tournée et les 150 points de vue des Allemands et des Autrichiens et retrouver un peu des points de vue plus classiques. Ah ouais, ils vont nous remettre les stats là. Je ne sais plus si c'était à la tournée ou tu avais la hauteur. C'était quoi la hauteur à la table et puis la hauteur après X secondes de vol, non ? Oui, c'est ça, il me semble aussi, oui. Et puis les vitesses, surtout les vitesses à la posée. Je pense qu'on va se régaler à analyser les trajectoires et formes de vol, on va dire. Les sauteurs qui accélèrent et les autres, ça va être intéressant. On va quand même rester sur Engelberg. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, rentrons dans le vif du filet. Quel a été pour toi le sauteur du week-end ? Je vais te laisser le dire parce qu'on ne va pas être d'accord, je pense. J'en ai mis deux parce que je me suis préparé. Je crois que je suis quand même obligé de dire Kubaki parce qu'il arrive une deuxième place, une première place. Toujours cette impression que c'est lui la force tranquille de la saison. À part Ruka où il est un tout petit peu en retrait, il ne fait que des podiums. Et surtout 50% de victoire. Et il fait quand même son premier podium samedi à Engelberg, alors que ça fait 15 ans qu'il saute. Et sa première victoire dimanche. Donc, quand un sauteur qui n'a jamais gagné à un endroit commence à y gagner, ça montre qu'il est dans la forme de sa vie. On se répète de week-end en week-end, mais il est à la hauteur de l'événement. Et toi, du coup ? C'est peut-être le deuxième. Moi, j'ai trouvé Anzel Anisek magnifique dans sa forme de vol. C'est vraiment… Ça ne bouge pas. C'est vraiment un saut super fluide. Et du coup, sa victoire samedi, et puis il n'est pas passé loin dimanche. Il remonte un petit peu. Il était plus loin à la première manche. Mais j'ai trouvé Anzel Anisek… Moi, j'aime bien la façon dont il saute, en fait. Oui, c'est beau et voilà, on ne s'est pas concerté. Je pense que si tu avais dit Kubaki, j'aurais dit Anisek. Il donne du plaisir aussi à voir. C'est le sauteur du samedi, là. Il vient de gagner les trois derniers samedis. Et la petite stat, c'est que finalement, si on enlève la première épreuve de la saison sur huit, c'est lui le maillot jaune, en fait. Ce n'est pas intuitif comme ça, mais il est 25e le premier jour à Vissois. Il ne fait que 6 points, donc il perd 94 points sur Kubaki. Et là, aujourd'hui, après un quart de la saison, après huit épreuves, il n'est qu'à 74 points. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a deux compétiteurs d'un niveau comparable en compétition. Même si Kubaki donne l'impression d'être toujours un petit peu meilleur. En termes de points, il se bagarre et c'est agréable à suivre. Après, on a eu un vent. Alors, je ne me rappelle pas si c'est vraiment spécifique à ce tremplin-là. Au cas, ça l'est, mais en fait, tu sais bien, j'adore faire mes petites stats. Et si je te dis que celui qui a sauté le plus loin en moyenne, avec les compensations, ce n'est pas ni l'un ni l'autre. Eh bien, j'ai hâte que tu me dises qui. Et si tu prends tous les sauts, aussi bien les entraînements, la qualif, c'est Alvoregner-Granerud qui saute en moyenne 1,7 m de plus que Kubaki. Donc, il faudrait que je revoie, il faudrait faire une analyse très fine de ses conditions de vent lors des compètes parce qu'il ne fait, entre guillemets, que quatrième et cinquième, je crois, ou cinquième, quatrième, ça devait être. Mais il s'avère qu'il a sûrement eu pas beaucoup de chance dans ses conditions, en fait. Il est pénalisé. Je crois même que le dimanche, il redescend, c'est l'anisèque qui saute, et c'est lui derrière, il lui redescend la porte. D'accord, c'est vrai que ce n'était pas intuitif, mais on a eu un week-end quand même assez marqué par le vent. Peut-être, finalement, le week-end le plus influencé avec des grosses variations et toujours de dos. Et c'est vrai que quand c'était calme de dos, on voyait tout de suite 15-20 mètres d'écart. C'était très sensible au vent. C'est vrai que je n'aurais pas mis Granerud tout devant. J'aurais plutôt même continué à le mettre dans les presque déceptions, un peu comme le week-end dernier, en disant, voilà, on voit qu'il est fort et il ne score pas en compète, mais s'il n'est pas aidé par le vent, c'est sûr qu'il ne peut pas faire grand-chose. Soit par le vent, soit par la gate. Parce que je pense que s'il n'avait pas changé après l'anisèque, lui, il serait passé devant l'anisèque, il termine juste derrière. Et après, ça va très vite, en fait, parce que comme ils sont tous serrés, entre terminer cinquième et troisième, tu n'es à rien. Franchement, oui, tu as Kubaski et l'anisèque qui sont un peu au-dessus, mais derrière, les Granerud, les Fetner, les Kraft, les Joie, ils sont tous dans le même mouchoir de poche. Mais moi, là où j'ai été plus gêné par le vent, j'ai plus été gêné par le vent que la météo, que la caméra. Parce qu'en fait, ce n'est pas comme un concours où tu es là, attendre trois plombes parce qu'il y a le rappeur rouge et du coup, les sauteurs ne peuvent pas sauter parce que tu n'es pas dans le corridor. C'est qu'en fait, tu passais de... Tu avais dix mecs, le vent était bon. Ensuite, tu avais dix mecs, le vent était dégueulasse. Et du coup, ils étaient tous soit pas qualifiés. Tu vois, on a eu Stor, c'était bien le premier jour. C'était par contre le deuxième jour. Kobayashi, c'était l'inverse. En fait, je croyais que c'était un peu la loterie. Je ne dis pas que les résultats, ce n'est pas ce qu'on s'attendait puisqu'on a eu les meilleurs. Mais franchement, je n'ai pas trouvé que c'était à armes égales. En faisant les stats, de voir que Granerud est celui qui, au global, en glissant les portes et le vent est celui qui saute le plus loin, ça te montre qu'en fait, les résultats, ça aurait peut-être été lui qui aurait dû gagner. Oui, je rejoins ton analyse avec juste un petit point. Enfin, la magie des meilleurs, en fait, ça a encore frappé. C'était incroyable. Là, les 5-6 derniers, les deux lourds ont eu des conditions, on va dire, plutôt correctes. Donc, plutôt correctes. Là, ce week-end, c'était du vent très calme quand la majorité avait du vent d'eau assez fort. Et ça, c'est inexplicable. Et on rentre dans l'irrationnel, donc on ne va pas aller trop loin là-dessus. Je pense qu'on pourra s'amuser à la moitié de saison et on fera pareil que les Polonais. Là, je te sortirai le classement du pas de chance et celui qui a toujours le vent de face. C'est toujours marrant de voir que tu as des gars, les 10 d'avant, ils ont du vent d'eau et tout à coup, c'est lui. Tu as la pompe qui le fait aller loin. Après, je ne veux pas remettre en cause la victoire de Koubatski. Je veux dire, il est très fort, mais c'est vrai que là, sur Engelbert, bon, ça a été un peu la loterie, mais lui, il était au-dessus. Et si on regarde juste pour ces deux sauteurs, la moyenne des notes, la dernière fois, on avait vu qu'ils avaient été notés de façon assez nord-coréenne, avec des 18,92, des trucs assez phénoménales. Il s'avère que sur ce week-end, c'est encore eux qui, quand je dis eux, c'est donc l'ANISEC et Koubatski qui récupèrent les meilleures notes. Donc, sur ce week-end, on a Koubatski avec un petit 18,92. On nous avait fait du 18,95 de moyenne. La semaine dernière, il a 18,92. Et l'ANISEC, 18,87. Et la semaine dernière, c'était 18,83. Donc, on est toujours en très bonne note. Et la troisième, c'était Kraft avec 18,65. La quatrième, Graneuvel-Ruth avec 18,42. Donc, on retrouve aux notes des juges, plus ou moins ceux qui sont allés plus loin. Ce n'est pas surprenant non plus. Oui, c'est ça. Si on regarde là à l'écran, il y a les résultats de dimanche. Alors, sur la première page de résultats, dans les vins premiers, il n'y a que l'ANISEC et Koubatski qui ont eu un tout petit peu de vent de face. Donc, ça reprend ce qu'on disait par rapport au vent. Et c'est les deux qui n'ont quasiment que des 19,5. Après, Kraft tout près derrière. Donc, il n'empêche, dans des épreuves très serrées, comme on a eu ce week-end, c'est les petits dixièmes de points. Par exemple, là, grâce à ces notes, on voit l'ANISEC. C'est ça qui lui offre la troisième place du podium dimanche. Sinon, il était cinquième. Ouais, et puis, tu vois les écarts, quoi. Enfin, je veux dire, le GRANNERU de 293.1, il est à 0.6 avec la baisse de plateforme. Je pense que, du coup, il s'est fait avoir. Jouer à 292.3, ils sont super serrés, quoi. C'est comme tu l'as dit. Et l'ANISEC a été extrêmement bien noté. Mais pas qu'il est surnoté. C'est juste que ses sauts sont super beaux. Il les mérite. C'est 19.5. Et puis, tu avais un autre saut où il a eu des vins, là aussi, la veille. Ouh, là, on a été sur dimanche. Donc, c'était samedi. Juste avant que tu passes... Oui, samedi, il a eu des vins, ouais. Enfin. On a deux, trois personnes, là, sur le chat. Donc, je vais lire un peu leurs commentaires. On a Gabriel qui nous parle déjà du week-end des Suisses. On était en train de parler de Kubaski et de l'ANISEC. Il veut tout de suite qu'on parle des Suisses. Je suis désolé. Mais ils ne sont pas dans le top 20, Gabriel. On ne va pas en parler tout de suite. Mais bon, on va quand même lire le message. Il dit qu'il n'a pas été très prestigieux le week-end des Suisses pour leur Coupe du Monde à la maison. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. La Fédération Suisse n'a même pas mis de groupe national. En plus de ça, le grand retour de Simon en Coupe du Monde, ça aurait été trois sauts sur la bosse. Dis donc, Gabriel, tu es un peu dur avec ton ancien collègue. Tu ne t'es même pas pointé à la Cali dimanche. Ça fait peine à voir. Kylian, bon, il revient juste de blessure. Il faut lui laisser le temps de reprendre le film au tremplin. Nico demande à Gabriel si Simon sera présent à la tournée. Et Gabriel dit, non, ce n'est pas prévu, sauf erreur. On ne sait pas, parce que moi, j'ai cru comprendre qu'il était reparti s'entraîner dimanche. Alors, peut-être à Interzarten ou je ne sais pas où est-ce qu'il s'entraîne, Simon. Et du coup, je me dis s'il est reparti s'entraîner, c'est qu'il va sûrement le faire. C'est vrai, Gabriel, tu es peut-être plus au courant. Peut-être à la Coupe Continentale d'Engelberg le week-end prochain. Ça peut être un peu le juge de vérité s'il a le niveau ou pas. Après, on critique, mais par exemple, Dominique Peter n'a pas été bien meilleur et lui, il ira à la tournée. On ne voit pas pourquoi. Enfin, je veux dire, Simon Hamann, on sait qu'il gagnera plus de Coupes du Monde. On ne va pas non plus... On ne l'attend pas à jouer le top 10. C'est juste qu'il est phénoménal. Avec son palmarès, ce serait quand même dommage qu'il ne vienne pas à la tournée. Ce n'est pas grave s'il ne saute pas très bien. C'est juste sympa de le voir au niveau du tremplin. Oui, on verra. On verra. Et puis, Kylian, il a passé la caliche. Donc, c'est déjà un petit peu mieux qu'il a titisé. Donc, forcément, l'entraînement, ça ne se remplace pas. Dans son podcast, il disait qu'ils n'ont pas de chance, les Suisses, parce que souvent, les sauteurs du pays sont avantagés par l'épreuve à domicile. Sauf qu'en fait, le tremplin d'Engelberg, il est préparé deux fois dans l'année pour la Coupe du Monde et pour la Coupe continentale. Ils n'ont même pas d'avantage de sauter à domicile en connaissance du timing, comme un Allemand à Klingenthal qui doit faire 200 sauts dans l'année ou à Oberstdorf. Donc, ils ne sont pas chanceux, les Suisses, avec leur étape à domicile. Du coup, ça explique le fait que le seul qui sort à peu près du lot chez les Suisses, c'est Gregor Deschvenden. Je crois qu'il s'est qualifié le deuxième jour. Il n'a pas dû marquer un paquet de points. Voilà, c'est vrai que c'est toujours dommage chez soi. Et je pense que ce que tu dis, ça l'explique. s'ils n'utilisent pas plus que les autres, ils n'ont pas l'avantage compétitif de sauter à la maison. Pendant qu'on était un peu dans les déceptions, je pense, côté Suisse, est-ce que tu as un autre sauteur qui t'a déçu ou pour lequel tu t'attendais plus ce week-end ? Côté Suisse, parce qu'on les a quand même bien chambrés là. Mais je dirais que en fait, j'ai du mal à te répondre parce que je n'ai pas de gros trous. Tu vois, la semaine dernière, on avait l'indique. Je n'ai pas de top sauteur là où je me dis qu'il a vraiment raté. Si je dois vraiment t'en sortir un, je te dirais Daniel Schoenig. J'avais une proposition alternative. J'avais Marcus Eisenbichler, 27 et 30e. Mais Marcus, il ne saute pas bien. Je veux bien que tu le mettes là, mais ce n'est pas non plus… Je veux dire, il a fait quoi depuis une saison, Marcus ? un peu mieux les week-ends précédents. Il a fait des top 15, top 10. Donc là, c'était un peu en retrait. Mais effectivement, ce n'est pas un top sauteur qui d'un coup s'est évanoui. C'est clair. C'est pareil. Nico, il dit Kobayashi parce que pas qualifié dans le top 30 dimanche. Enfin bon, Kobayashi, depuis le début de saison, ce n'est pas bizant. Oui, d'accord, pas qualifié. Je suis d'accord avec toi, Nico. bon, on pourrait attendre mieux. Mais voilà, après, Kobayashi… Non, il est passé dans le mauvais moment. Là, on a eu Kobayashi, Stor, Fort Fang, Valah, vers les deux Sarc 40, Nakamura. On les retrouve une flopée de non qualifié ou alors qualifié de justesse. Donc là, plutôt malchance. Après, s'il était à son meilleur niveau, il passerait. Mais là, le niveau top 10, parce que c'est ça qu'il joue actuellement, il fait 10e samedi. Voilà, ce n'est pas sur le vando de dimanche que je le jugerais. On va dire qu'il nous a fait très peur à Ruka et depuis, il a fait 10, 12, 10 et malheureusement non qualifié, mais un peu comme Stor qui nous a fait peur aussi à un moment et qui a fait deux huitièmes places après. Donc voilà, ce n'est pas très solide. Il ne joue pas la victoire derrière les 4-5 de devant, mais ce n'est pas calamiteux. Non, mais après, si on veut être un peu sérieux, je veux bien à Sam Bichler, à Kobayashi ou à Tchöfning, mais il y a quand même Gaillère, qui n'a fait que 35 points alors qu'on croyait qu'il était revenu en forme la semaine dernière. Les deuxièmes, ce serait Kraft parce qu'en fait, je compare juste avec les trois premiers week-ends. Je ne remets pas en question sa valeur intrinsèque. Je dis juste que sur ce week-end, il est un tout petit peu plus bas que les autres et que donc, je ne sais pas si tu peux remettre le classement de la Coupe du Monde, mais il a dû, si lui, tu le compares à l'anissec et à Kubasky, où ils font 160-180, il te perd entre 90 et 70 points sur les deux. C'est beaucoup quand même. C'est quasiment un saut où tu n'es pas qualifié. C'est vrai, en fait, Gabriel a raison. J'avais zappé, mais oui, il s'est télescopé. Il s'est télescopé, mais c'est vrai. Jager, sans sa chute, je crois qu'il avait tapé 144 mètres. sans sa chute, il fait top 5 large. Tu as raison. Moi, c'est lui, Gaguer, je viens de regarder, donc samedi, c'est lui qui a le pire vent des premiers, enfin, des qualifiés. Il a 26 points de compensation au total. Si on regarde assez rapidement, je pense qu'il n'y a personne qui a deux fois plus de 10 points de compensation. Lui, il a 13 et 13,5. il a fait, voilà, si peut-être un peu Peter Preutz derrière, mais voilà, il s'est battu par les conditions et dimanche, il fait un premier saut qui est magnifique, 140 mètres, et il tombe. D'ailleurs, moi, je l'avais mis, j'anticipe un peu comme saut du week-end parce qu'en fait, c'est quand même rare au niveau Coupe du Monde d'avoir un sauteur qui tombe et qui fait quand même top 10 de la compétition. Il tombe, il fait une chute à la réception sans gravité et genre, ok, il se relève, c'est parti, je remonte, je vais faire mon deuxième saut et il remonte dans le top 10, il était 16e de la première manche, donc Geiger, c'est presque une satisfaction. Je me rappelle bien, elle est quand même super tard après la réception, ce n'est pas une grosse boîte, je ne sais plus s'il croise ou si... Sur le côté, oui, mais j'ai fait le calcul, il a perdu à peu près 25 points aux notes des juges et il aurait joué le top 5 et le top 5 là, c'était tous en un ou deux points donc... C'est ce qu'il dit sur le chat, Nico, il dit ouais, sans la chute, il jouait top 5, Gabriel dit c'est vrai, il doit perdre 20 points et il fait toujours top 10 et je pense que ça doit être assez rare parce que quand tu tombes, tu réfléchis plutôt deux fois si tu dois en plus ressauter à la deuxième manche, il n'y a pas beaucoup de timing parce qu'il saute dans les derniers de la première manche et il va sauter dans les premiers de la deuxième manche donc il n'a pas eu un temps énorme pour se remettre juste... Mais c'est pour ça, je pense que c'était pas... Il faudrait que je la regarde mais je ne crois pas que c'était quand même une boîte phénoménale. Non, ce n'était pas une énorme chute mais ce n'est jamais bon pour la confiance. Il n'a pas fait une tente 2 ou une Rogan Stern et que tu n'as plus envie de remonter derrière. Non, non, pas de danger mais ce n'est jamais anodin et moi je le... D'ailleurs, il est toujours propre en fait et c'est vrai que du coup on le voit rarement tomber lui. Oui, non, c'est clair. Et toi alors du coup quel serait ton saut du week-end ? Est-ce que ça reste dans les sauteurs dont on a déjà parlé ? Ben oui parce que je suis obligé de te dire l'anissec le saut où il a des 20 le saut à 142 mètres pour moi c'est le saut du week-end parce que les notes c'est 20, 19 et demi, 20, 19 et demi, 19 et demi et ils ont dû donc enlever un 19 et demi et un 20 enfin je vais dire ce que je veux faire de plus et en fait c'est juste que depuis le début de saison ils sont tellement beaux ces sauts que je suis obligé de te dire l'anissec. Est-ce que ce n'était pas les premiers 20 de la saison ? On en a déjà... Comme ça là, je sais qu'on en a parlé qu'on aurait peut-être... Moi j'aurais bien aimé qu'il en ait au moins un à Ruka mais il y avait des petits mouvements en l'air. En tout cas là, c'était le sauteur pour lequel on attendait des 20 et il l'a fait donc félicitations à lui. Écoute, je te donnerai la réponse d'ici la fin du podcast. Et on va aussi parler de... on va dire des satisfactions ou des bonnes surprises. Il n'y a pas eu de surprise renversante mais des satisfactions du week-end. t'as pointé quel sauteur ? Si on fait dans l'ordre avec d'abord ceux qui jouent le top niveau, je dirais que ma satisfaction, moi j'ai pointé Fettner. Parce que franchement, il est au niveau depuis le début de saison et là, il est allé chercher du coup, c'était son premier podium si je ne me trompe pas. De la saison. Il rejoint le groupe des podiums de la saison. Le groupe des podiums et tu vois, ce n'est pas une surprise comme Nakamura. Je veux dire, Fettner, il est sixième et il est... Il y a un gros écart avec Gégor. 100 points. Il y a presque 100 points de retard sur Joie. Donc moi, je dirais Fettner. Et puis le deuxième, j'ai trouvé David Ebreçadola vraiment bon. Après, moi j'adore sa forme de vol donc je ne suis pas très... Je ne suis pas très subjectif. Je ne suis pas très objectif au contraire. Je suis subjectif. Mais je trouve qu'il avait été un peu en retrait à Titizé et là, on l'a retrouvé. Donc voilà. Je suis vraiment content pour lui parce que ça va être la révélation de l'année et du coup, tu vois, je ne voulais pas qu'après Titizé, ça... Oui, j'ai dit David Ebreçadola, c'est son frère. En effet, c'est Giovanni. Je fais les mêmes bêtises que les commentateurs. C'est bien Giovanni Ebreçadola, le jeune sauteur. Et voilà, ça c'est mes deux révélations. Toi, tu avais pointé qui ? Oui, Ebreçadola, moi j'avais vraiment eu peur à Titizé qu'il se soit peut-être un peu commencé à... Je ne sais pas, certains sauteurs des fois, ils enchaînent des bonnes performances et puis d'un coup, ça s'arrête parce que peut-être qu'ils cogitent trop ou qu'ils en attendent trop. Et donc là, le revoir faire 20e et 8e meilleure performance en carrière, ça veut dire que non, on va dire, voilà, Titizé, ça ne lui convenait pas. La page est tournée et il peut se tourner vers la tournée. Et je pense qu'on l'observera dans le groupe des sauteurs qui peut faire les 8 sauts. Moi, j'ai noté, alors on ne sait plus loin dans la feuille de résultats, mais il y a un Etats-unien, la Belle Chaux, qui est rentré dans les points où on avait parlé Éric Belchaud, il y avait sa sœur qui a fait ses premiers points aussi le week-end dernier en Coupe du Monde, donc on a une famille d'Etats-Unis qui score, donc c'est intéressant et il n'est pas rentré dans les points par coup de chance, il fait partie du groupe qui a eu des grosses compensations négatives, enfin positives, donc du Vando, donc ça veut dire qu'il était au niveau. J'avoue, je n'ai pas regardé les qualifs, donc je n'ai pas l'historique de ses sauts, mais voilà, ce n'est pas grave. Il s'est performé, mais il n'était pas, enfin je veux dire, voilà, tu vois, moi je l'ai 36e en moyenne sur le week-end avec tous les sauts, 36, 24, voilà, ça reste une super performance et il n'a jamais aussi bien sauté de sa vie, je pense, ce jeune homme, mais lui, et puis je mentionnerai quand même Yann Hurl parce que certes, ça ne se voit pas trop sur la feuille de marque, mais franchement, on l'a retrouvé, on l'a retrouvé au niveau, il l'avait trouvé un peu décevant franchement tous les week-ends et là, c'est bon, il a fait le concours correct, dont une grosse, grosse remontée dimanche et en fait, il valait mieux, il valait plus que sa 15e place là, mais ça fait du bien parce que lui, par contre, on l'attendait depuis le début de saison. On a une flopée de sauteurs qui s'en forment, il y a Alin Vick qui remarque des points après la cata de Titizé, alors bon, c'est 15 et 12, mais voilà, il est là, il y a Joua qui fait quand même son deuxième podium de la saison et qui est très solidement dans le top 5, donc voilà, on a une belle dynamique, peut-être un peu les Norvégiens en retrait, mais voilà, finalement, on ne peut pas se dire là, il y a une nation catastrophique, le Japon est inquiétante, mais Kobayashi est sinusoïdale, mais on a eu un week-end, que ce soit samedi ou dimanche, qui a permis aux sauteurs en forme de se montrer. En tout cas, là, il y a Nico qui rajoute dans la liste Michael Heibok, qui fait un retour régulier dans le top 10 après plusieurs années en retrait, c'est vrai que il y a, il a l'air faire des coups de conti, alors qu'il avait, je ne sais pas, il n'a pas gagné une tournée, il n'a pas été loin, je ne sais plus l'historique, mais je me rappelle d'une tournée avec Kraft, où c'était méga serré. C'était il y a 10 ans, quoi. 10 ans, et franchement, c'est sympa, parce que c'est vrai que lui, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans le top 10, Heibok, Heibok, comme l'enthousiaste Marc Chavé a pu nous le dire ce week-end. Je trouve, sur un week-end comme ça, ils ont du mérite de s'enthousiasmer avec la caméra, donc voilà, c'est un style de commentaire différent, mais il y a de l'enthousiaste. Voilà. Juste un point, il manquait Daniel Angrette en deux. Oui, c'est vrai. Voilà, je n'ai pas lu en norvégien, je l'aurais peut-être lu, mais je ne me suis pas renseigné. Pourquoi il n'est pas venu ? Je ne sais pas, il n'était pas en Coupe Conti, je crois, donc est-ce que peut-être, parce que tu sais, Tante 2, on le voyait dans le top, enfin moi, je l'avais pronostiqué dans le top 5, je crois, de la Coupe du Monde, donc est-ce qu'il n'est pas un peu déçu de son début de saison ? Du coup, il a fait l'impasse. Oui, sans être catastrophique, mais bon, le... Ah, mais tu vois, si tu veux être top 5, tu es 19e, il devait être 17e avant l'épreuve, donc oui, à voir Tante 2, en tout cas, je pense que en prévision de la tournée, on a déjà bien établi le top 6 là, qui pour moi sont les 6 meilleurs, je pense que tu vas être d'accord avec ça. Je remets, je mets Karl Geiger dans le groupe, il est parti avec du retard, mais je mets Geiger dans le peloton. Et puis, voilà, donc pour moi, la tournée, elle va se jouer entre ces 6 ou 7, du coup, et après, derrière, les Johansson, les Bok, l'Invic, mon ami Kuzpachke, ça va être solide, tu vois, et comme tu dis, sur les 8 sauts, de toute façon, on sait qu'il y en a qui vont se trouver, toujours tous les ans, et du coup, sur les 10-12 premiers, ça va être battre, il n'y en aura plus que 6 après Garmisch, et puis après, plus que 3 pour Bischoff, 3-1. Ouais, donc les prochaines épreuves, c'est effectivement la tournée, le 29, donc dans 9 jours, donc c'est quand même une des plus grosses coupures de la saison, et on va essayer de vous préparer un épisode preview de la tournée, mais on n'a pas encore les dates, on communiquera là-dessus. Est-ce que tu as encore des choses à dire sur Engelberg, ou on passe au Coupe Continental et autres ? Tu sais qu'on a une leçon pour en parler des heures et des heures, on a bien couvert ce week-end Helvet. Ouais, je trouve aussi, et puis n'hésitez pas sur le chat si vous avez encore des questions ou des remarques. Donc ça sautait ce week-end en Coupe Continental du côté de Ruka, et là, ce n'était pas la même salade que la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de vent. Est-ce que ça a donné côté résultat ? Alors la Coupe Conti à Ruka, déjà, on a eu des petites boîtes, je crois qu'il y a Ringen qui est tombé, il y a Raimund qui est tombé, et comme tu dis, du coup, le vent a vraiment joué des tours. Là, je n'ai pas le résultat, sous le nez, j'ai pris la mauvaise feuille. Non, alors on a eu une victoire de Fannemel, trois samedis, peut-être sur une manche, devant Björn, le norvégien, et le troisième, c'était Nussiainen à domicile, le finlandais, et le dimanche, on a eu une victoire de Philippe Raimund, donc là, qui était tombé à la posée samedi, devant Björn et Fannemel, et Fannemel, il n'a pas perdu son week-end, parce qu'il a retrouvé un ticket en Coupe du Monde, pour la tournée, ça a déjà été annoncé. Derrière, on retrouvait... Tu prends la place de qui, du coup ? On redétaillera, mais je crois que c'est plutôt un septième quota, mais on détaillera. Donc voilà, côté Ruka, il y avait une Coupe du Monde, une Coupe continentale, pardon, féminine à Notodon, on a retrouvé, comme le week-end dernier, Nora Mitsunstad, la Norvégienne, qui gagne une fois, et on a le retour de l'Allemande, la Julian Seifert, qui fait une victoire, un podium, donc elle doit être en train de se remonter en forme, certainement pour retourner assez rapidement en Coupe du Monde, et grossir l'effectif allemand, dont on a dit du bien déjà le week-end dernier, et on a justement, on en parlait, Annika Belchaud, qui fait deux fois deuxième, donc c'est l'États-unienne en forme, donc voilà, une Coupe féminine, où on a des noms qui vont certainement rejoindre bientôt la Coupe du Monde. On a eu une Coupe Fise, un garçon, un autodène, HS98, donc on en parlait entre nous juste avant, en fait la Coupe Fise, c'est le troisième étage, donc il y a la Coupe du Monde, la Coupe Conti, et après la Coupe Fise, on se demandait, mais c'est quoi la différence avec l'Alpen, dont on va aussi parler, en fait, en Alpen, si vous êtes plus vieux que 2003, vous ne pouvez pas la faire, donc la Coupe Fise, ça va être les gens âgés de 20 à 35 ans et qui ne peuvent pas aller en Coupe Conti. Donc là, ça va être très simple parce que c'est les mêmes sauteurs qui ont fait 1, 2, 3 et dans le même ordre. Je te dis leur nom puisque tu dois les connaître. Le premier, c'est Martin Hammann, l'Allemand, né en 1997, de Victor Anotoden. Il est suivi de l'Autrichien Maximilian Steiner, qui est né en 1996, et le troisième, c'est notre ami, et ton ami surtout, Francisco Meurthe, 1999, qui du coup, lui, était en Coupe du Monde il y a deux semaines. Il est parti en Coupe Fise. Là, c'est l'ascenseur, mais dans le mauvais sens. Et on a eu quatrième, un nom qu'on a connu bien en Coupe du Monde, Ulrich Volgenheim. Donc, c'est faux, c'est ces Autrichiens-là qui ont 25, 28 ans et qui continuent à écumer le deuxième, voire le troisième niveau. je voudrais rajouter, on avait quand même des Français à Rouca, et alors, ils étaient trois par rapport au week-end précédent. Il y a Alessandro Batbi qui fait, donc on porte des points, là, c'est quand même plutôt encourageant, 32, 34ème, Valentin Foubert, 36 et 43 et Mathis Contamine, 42 et 44. Donc, ils ont continué. S'ils sont allés jusqu'à Rouca, on peut penser qu'ils iront aussi à Engelberg. Et donc, les deux autres Français qui étaient à Vickersu le cas dernier, eux, ils sont allés en OPA à Zeffeld où ça s'est plutôt bien passé pour Enzo Milési qui fait deux fois dixième. et Jules Chervais, il fait 25ème et 31ème, donc quasiment deux fois dans les points, donc avec des épreuves dominées par un Autrichien à domicile, Louis Obersteiner. Voilà, on avait Maximian Steiner, on a Obersteiner. Le Steiner du haut, quoi. Le Steiner du haut, donc... Non, non, mais sans déconner, Louis Obersteiner, né en 2004, on avait parlé avec Founaki sur Discord, c'est la star de 2004. Et je veux juste te donner le nom de celui qui a fait sixième le premier jour et deuxième le deuxième jour, il s'appelle Stefan Embacher, il est Autrichien, il est né le 12 janvier 2006. donc il a 16 ans, lui, il est déjà en train de battre des mecs qui ont trois ans de plus que lui, il n'a pas fini sa croissance. Donc ce Steiner Embacher sera à suivre avec plaisir et le troisième qui a bien délivré, c'est Maxim Bartolsch, né en 2003, qui est un Sloven qui envoie du pâté aussi. Donc la Coupe Alpen, c'est toujours sympa parce qu'il y a les futurs stars du saut et de voir Enzo Milési qui est né en 2003 faire deux fois dixième, ça peut annoncer une bonne relève pour nos Français. Surtout, je me suis noté Enzo Milési, pire condition, je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche, c'est lui qui a les plus grosses. Alors il y avait moins de vent quand même qu'à Engelberg, mais voilà, il a dans les deux manches, c'est lui dans le haut du panier, surtout en deuxième manche des plus grosses compensations. Donc il était dans la partie, donc c'est pas mal. Et alors à Oaz ? Petite info, ils ont sauté deux fois le même jour parce que c'était à Zeffeld, ils n'ont pas pu sauter le 16, ils ont sauté deux fois le 17. Ok, c'est ça. Donc il y a eu une épreuve sur une manche, c'est pour ça qu'il n'y a eu qui n'était que sur une manche. Exactement, oui. Et il y avait aussi les jeunes femmes à Zeffeld, alors là, Cocorico, le double triomphe de Lilou Zebschi qui a écrasé la concurrence les deux épreuves. Et surtout, la deuxième, on en a parlé le week-end dernier, c'est Sina Arnett, la Suisse. Donc on disait du bien de Sina Arnett, donc celle qui est capable de battre Sina Arnett, c'est qu'on peut aussi en dire du bien. 2006 aussi, Lilou Zebschi, et elle a d'ores et déjà sa place en Coupe du Monde pour le Silver Sur Tour avec Julia Clare et Joséphine Pannier. Donc elle a réussi son week-end. Tu remets le classement. l'impression qu'elle a 804 points, la suivante a 381. Donc c'est... Elle est large. Alors on verra ce que ça donne en Coupe du Monde. Ça sera sa première. Du coup, elle a 16 ans. On verra si ça rentre tout de suite dans les points. La petite soeur Chervais, là. Oui, c'est ça. 5e du classement, là. Vous êtes sa soeur. C'est ça. Et elle marque deux fois des points ce week-end. Non, il y avait... Tous les jeunes français étaient à Zéphel ce week-end. Alors on n'a fait pas une émission combinée, mais on n'en a pas parlé l'autre jour, donc on doit réparer cette erreur. Il y a Tom Rochat, le jeune combiné qui fait un podium dimanche aussi. Donc voilà, il y avait la relève française qui était sur le pont. Et il y avait quatre françaises en combiné. Alors elles n'ont pas été sur le devant de la scène, mais elles sont là. Et voilà, ça travaille dans les comités français pour sortir des jeunes. Du coup, hormis la tournée, je pense que par contre sur les coupes continentales et un peu Amphise, ça fait des pauses. Parce que la Fise, ils seront le 7 juillet, le 14 janvier à Zakopaneu. Ça, c'est pour eux. L'Alpen, ce sera le 14 janvier à Oberhof. Et là, Conti, je vais te dire ça tout de suite avant de répondre à ta question. Il y a Engelberg le week-end prochain déjà. Ah oui, mais tu as raison. Je disais une bêtise, il y a bien une Conti à Engelberg le week-end prochain et on risque de retrouver les Français. Tu as raison. Tu as raison. Conti, masculines et femmes, elles ont une petite pause. Pour répondre à ta question, en effet, il y a eu deux vins depuis le début de saison. Les deux vins ont été donnés à Ancel Anisek sur le saut que j'ai mentionné être le saut du week-end. Eh bien, c'était bien le saut du week-end. C'est vraiment le saut de la saison pour l'instant, en fait. Magnifique. J'aimerais pas vous montrer d'images pour des comptes droits. On ne veut pas terminer avec les menottes. Mais voilà, si vous avez l'opportunité de revoir, vous tapez sur YouTube l'Anisek 142 mètres, vous allez tomber dessus. Il est très, très bon. Magnifique. Eh bien, écoute, c'est une invitation à prolonger le week-end sur YouTube. Et puis nous, on va se donner rendez-vous peut-être pour la preview de la tournée et à coup sûr pour débriefer la tournée. Je vous tiens au courant sur les réseaux habituels. On partage. N'hésitez pas à partager, à continuer à poser vos questions. Merci à ceux qui nous ont suivis sur le chat. Que tu veux rajouter un dernier mot ? Non, je voulais, pareil que toi, remercier les gars-là ce soir, Nico et Gabriel sur le chat. C'est toujours sympa d'interagir et d'autant plus que souvent, les invités sont plus experts que nous. Donc c'est vraiment top d'avoir les réactions en direct et ça rend le podcast plus vivant et nous, on est ravis de pouvoir échanger avec vous parce qu'on fait vraiment ça par passion et donc n'hésitez pas à vous connecter. On essaie de vous donner l'heure en avance pour que vous soyez là. C'est souvent le lundi, c'est souvent aux alentours de 21h15. Donc voilà, n'hésitez pas, posez vos questions, faites des commentaires, vos déceptions, vos révélations, tout ce que vous avez vécu en regardant la compète ou si vous y êtes allé même, n'hésitez pas et voilà. Ok, écoute, on vous donne rendez-vous bientôt, ça va faire Tsi au tremplin et donc il y aura plein de choses à raconter dans les prochains épisodes de Tsi, le podcast du combiné nordique et du saut à ski. A bientôt. Au revoir.